Salut tout le monde! Est-ce que vous aimez les lundis? Moi j'aime les lundis! En fait, j'ai décidé qu'à chaque lundi, vous allez analyser mes statistiques, puis j'aimerais bien vous montrer tout ça, donc documenter un peu ce qui a fonctionné pour moi, les résultats que ça a, puis on va voir un peu l'évolution aussi à travers les semaines où j'en suis, puis comment j'ai évolué. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai travaillé cette semaine. Là, j'ai été sur mon site, puis j'ai analysé l'indice de SEO qu'on appelle, qui est Search Engine Optimization en anglais, ce qui veut dire un peu le référencement en français. Donc, comment se positionner en première page de Google? Donc, je me suis rendue compte que quand je cherchais dans Google Janitorio, je ne tombais pas nécessairement sur mon site web. Donc, j'ai cherché comme jusqu'à la 5-6e page, puis je ne le voyais pas, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse des changements. Puis, j'ai changé à deux endroits. En fait, je vais vous montrer. Quand on va chercher, là, j'ai fait une page qu'on dit avec navigation privée. Je tape Janitorio. J'appuie sur Enter. Première page de Google. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Oh! Ça, c'est moi, mon Facebook qui est là en première page. Oh! Mon YouTube qui est là en première page. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi non plus. Donc, je tombe à la deuxième page. Et là, on arrive avec, encore une fois, moi ici. Et voilà mon site web janitorio.com. Donc, on est, quoi, la sixième position de la deuxième page de Google. On atterrit sur mon site web. Et qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Je vous montre le peu de changements que j'ai fait pour pouvoir me retrouver. En fait, ici, j'avais écrit à propos de moi. Et là, j'ai changé le moi pour Janitorio. Donc, ça donne un mot de clé de plus à Google qui lui dit que cette page-là parle de Janitorio. Et un peu plus bas, j'avais un bouton qui disait « Je veux travailler avec Janitorio ». Donc, j'ai changé pour « Je veux travailler avec Janitorio ». Et ce petit changement-là a fait que je me suis retrouvée en deuxième page de Google, en troisième position. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais vous montrer les autres statistiques et trucs que j'ai travaillé cette semaine. Donc, ça, c'est un peu mon indice. C'est à travers la boîte d'outils 51.1 que j'utilise. J'ai cherché mon site internet, puis on me dit que le mot-clé Janitorio se retrouve deux fois dans les titres de mon site web. Il se retrouve une fois dans l'adresse web, le URL. Il le retrouve une fois dans la métadescription, parce que j'ai été à l'arrière de ma page et j'ai changé ma métadescription pour inclure Janitorio à l'intérieur. Oh, là, on dit que je n'ai pas de H1 qui aurait ça. Donc, on va essayer d'améliorer ça dans les prochains jours. H2, H4, même chose. On va essayer de changer ça. J'ai une fois dans le « body », donc dans le contenu de ma page, ils l'ont retrouvé une fois. Et ici, on n'a pas retrouvé de mots de Janitorio qui étaient comme en « bold » ou « strong », on pourrait dire. Donc, quand on met en « gras » en français, qu'on dirait, ça nous rapporte des points SEO. Puis aussi des images où on met des settings avec le nom Janitorio dedans. Toutes ces choses-là font que ça aide votre site à atterrir en première page de Google. Donc, j'ai travaillé sur quelques-unes. Il en reste encore quelques autres à travailler pour se retrouver en première page. Comme je vous ai montré, je suis en deuxième page, sixième position de Google. Donc, on travaille cette semaine à essayer d'avoir ma page en première page de Google lorsque quelqu'un tape mon nom. Donc, j'ai aussi travaillé sur des petits logos comme ça pour mettre sur mes pages de blog. Donc, pour avoir une image qui est associée au blog. Donc, je vais prendre la même image que je vais changer les titres pour mes capsules de ma vie autrement. Donc, ça, j'ai travaillé là-dessus. Ça ici, c'est d'autres statistiques. Encore une fois, avec l'outil que j'utilise, on voit que depuis que j'ai commencé à poster sur les médias sociaux, il y a eu vraiment un boom dans le nombre de visites que mon blog obtient. Et si on voit dernièrement, on se positionnait dans les 94, 95. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait un vidéo-toc à date, plus le live que je fais présentement. Puis là, on voit que ça affecte les choses. Donc, peut-être ce soir, ça va remonter un peu. Mais j'aime bien analyser mes statistiques. Puis ce que j'aime aussi, c'est que je me rends compte que plusieurs d'entre vous me regardez sur un ordinateur. Et pourtant, je pensais que le cellulaire était plus utilisé dernièrement. Donc, c'est intéressant à savoir. La majorité de vous m'utilisent avec Chrome. Et la majorité de vous sont sur un système Windows. Donc, c'est toutes des petites données intéressantes qu'on peut avoir sur nos blogs. Ça, je vous montre des statistiques de YouTube. J'ai pris une des vidéos juste pour vous montrer. J'ai obtenu 44 visionnements. La durée moyenne, tu vois, mon vidéo dure 5 minutes. La durée moyenne des gens, il reste à peu près 1 minute et 20. Et j'ai eu un seul abonné. Donc, ce que j'apprends de ça, c'est que 1 minute et 20, les gens partent après. Donc, la majorité des gens ne restent pas jusqu'à la fin. Ce qui fait que, souvent, moi, je demande aux gens de s'abonner à la fin de ma vidéo. Donc, je commence à faire un petit changement. Puis ça va être plus tôt dans mon vidéo que j'ai demandé aux gens de s'abonner. Ce qui devrait faire que mon nombre d'abonnés augmente. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Vous allez suivre mon évolution. Je me suis enregistrée sur Google Business. En fait, c'est gratuit. Puis, j'ai ma compagnie qui apparaît quand on cherche janitariaux. Tout collé en un mot dans Google. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai aussi changé le Outlook de mon blog. Je trouve que ça fait un peu plus professionnel de cette façon-là. Là, ici, j'ai mes catégories qui vont apparaître. Pour l'instant, j'ai juste une catégorie. Mais les autres vont apparaître au fur et à mesure que je vais créer du contenu. Et ici, je me suis réservé deux places que je vais probablement faire de la publicité où les gens pourront acheter mes produits, mes services ou autres. Ou peut-être des produits d'affiliation aussi. Donc, on va voir tout ça. Je vais choisir qu'est-ce que je vais mettre là. Mais pour l'instant, j'aime bien le Outlook comparé aux derniers jours, ce que j'ai réussi à faire avec ça. Puis, c'est tout. Là, tout va, ça, c'est des formations que j'écoute. J'ai écouté 12 minutes sur 35. Donc, je ne perds pas trop mon temps à trop en écouter. J'essaie de faire des activités qui sont un peu plus productives, plus lucratives. Puis, donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, les stats, j'adore ça. J'ai vraiment tout le temps aimé les mathématiques à l'école. Puis, les chiffres, j'aime ça. Puis, justement, c'est logique. Donc, on se rencontre avec nos expériences. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour nous? Super drôle aussi. Je ne les ai pas mis de côté, mais je vais les mettre dans mon blog de ce soir. Donc, probablement que je vais le publier demain. Vous allez voir toutes les statistiques. Qu'est-ce qui a augmenté depuis le lundi dernier? Bien, pas lundi dernier. J'avais commencé mercredi, je pense, la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui a augmenté? À chaque lundi, je fais la mise à jour de mes données. Donc, combien d'abonnés que j'ai gagné dans la semaine, etc. Puis, je me suis rendue compte en regardant sur mes statistiques de Facebook. Un fait un peu drôle, en fait, je trouve. Sur mon profil Facebook, à peu près 70% de mon audience est masculine. C'est drôle, je pense que ce serait plus féminin. Puis non, 70% est masculin. Mais par contre, sur ma page Facebook, côté fanpage, ce côté-là, j'ai plus, j'ai environ le contraire. C'est genre 67% quelque chose comme ça que je devrais regarder, là. Qui est des fans, pour le reste des hommes. Donc, je me rends compte que sur mon profil, je devrais m'adresser un peu plus à l'esprit masculin, peut-être. Puis sur ma page fanpage de Facebook, c'est un peu plus féminin. Donc, peut-être, des fois, quand on a des petites histoires de filles, je me rendrai peut-être sur ma page, ma fanpage, pour faire ces histoires-là. Puisque mon public là-bas est plus féminin. Puis ici, il est plus masculin. Donc, c'est toujours des petites données à penser. Puis à voir qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre entreprise, là. Pour que ça fonctionne. En fait, on se rend compte qui qui est là de l'autre côté, puis qui nous écoute. Puis c'est des faits, en tout cas, que moi, je trouve super intéressants. Puis c'est un de mes plaisirs, là, dans le processus de l'évolution professionnelle. Donc, je ne garderai pas plus longtemps. Des fois, j'ai tendance à trop parler. Puis je vais faire un vidéo tout à l'heure sur YouTube pour aussi parler de mes sacs. Là, ça risque d'être un peu semblable à celui-ci aujourd'hui. Les lundis, ça va ressembler un peu à ça. Sinon, je varie pas mal mes contenus d'un média social à l'autre. Donc, n'hésitez pas à me suivre ailleurs que sur Facebook. J'ai TikTok qui fonctionne super bien, même si j'ai tout juste de commencer. Je suis sur Instagram qui, dernièrement, rapporte un peu moins de vues. Mais je trouve que c'est quand même une place que c'est super facile. Ça ne me prend vraiment pas de temps. Puis j'ai une pièce de contenu dessus. Donc, je continue à aller de ce côté-là. Cette semaine, j'aimerais bien un peu plus explorer LinkedIn. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas posté là-dessus. Puis apparemment que dernièrement, ça fonctionne super bien. Donc, on va tester ça. Donc, suivez-moi cette semaine. N'hésitez pas à me suivre un peu partout. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, comme que ça va être bientôt. Puis, c'est ça. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimez de mes vidéos ou même à quelle heure qu'un live est préférable pour vous. Je ne le sais pas. Donc, que vous êtes en replay ou pas, dites-moi à quelle heure peut-être que vous l'avez écouté. Comme ça, ça va me donner des petites données à analyser. Bien, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis, amusez-vous bien. Puis, découvrez votre passion vous aussi. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada